Répète ce que tu as dit devant la caméra. J'ai monté l'escalier du sol pour aller fermer la porte et le bas de l'escalier tourne de quelques marches et j'ai vraiment vu quelqu'un qui me suivait. Je pensais que c'était un des membres d'équipe et quand j'étais arrivée en haut, j'ai pris le temps de fermer la porte avant de vérifier cette équipe. Malheureusement, il n'y avait personne, j'étais toute seule. Est-ce que quelqu'un vous empêche de communiquer avec nous? Ça, c'était une femme. Passez-vous d'être capable de nous faire peur? Passez-vous d'être capable de nous faire peur? Passez-vous d'être capable de nous faire peur? On veut connaître vos intentions. Si vos intentions sont bonnes, on est ici en tant qu'amis pour essayer de comprendre. Si vos intentions sont mauvaises, on est ici pour comprendre aussi. On est là pour vous faire face si vos intentions sont mauvaises. On entend ça? Oui. Un grognement. OK. Donnez un signe de votre présence de n'importe quelle façon que vous connaissez. N'importe quelle. Attends du collier. Oui, bon. Ça, je l'ai entendu. Donnez votre nom maintenant. Donnez votre nom maintenant. Donnez votre nom maintenant. Donnez votre nom maintenant. Je l'ai entendu. Ok. Ça a dit quelque chose? Ça a dit quelque chose? Oui. Est-ce que vous êtes attaché à la maison? Ou à un meuble? Est-ce que vous êtes attaché à la maison? Ou à un meuble? Une belle enquête tranquille ce soir. On a fait le tour de la maison. Moi, j'ai été à un moment donné du seul dans la cuisine. Puis j'ai entendu un bon grattement. On va voir à l'analyse de l'audio. On va commencer par analyser, mais il y a une couple d'affaires que j'ai de la misère à expliquer. Des réponses, des sons. On va vous en redonner des nouvelles après l'analyse. À un moment donné, on faisait une séance de PVE en bas. Il y a eu plusieurs réponses sur la Ghost Box, mais on ne l'entendait pas. Ce n'était pas clair. Il y a peut-être de l'interférence sur ça. À un certain moment donné, derrière moi, je pense que Mélanie l'a entendu, ou toi avec tes écouteurs, mais il y a eu un grognement en arrière de moi. À l'analyse, on va vérifier voir si j'ai bien entendu. Sinon, c'était quand même assez tranquille. Mais il y a des moments où c'était freak. Quand on est rentré, c'était comme s'il y avait quelque chose qui nous suivait. Avec le K2, ils font des massages. C'est une massothérapeute. Puis, dans la tête du lit de massage, il n'y a pas d'électricité dedans. Le K2 réagit ça dans le tapis. Ça fait que c'était un petit peu bizarre de voir ça. C'est un contact pour moi ce soir. des retrouvailles surtout, quand même assez tranquille, sauf un grognement, à un moment donné, que j'ai ressenti en arrière de moi, dans la cuisine. Et dans la salle à manger, c'était quand même une drôle d'impression qu'on a ressenti et tout ça. La seule chose inexpliquée, quand on est retourné dans la cuisine, ma passe, elle avait été jetée par terre. Puis, mon cellulaire qui était fermé était réouvert. Je n'ai pas d'explication. On n'avait pas de caméra. Ça fait qu'on ne pourra pas... Et j'ai été prise d'un fourré. C'est comme si, à un moment donné, je ne contrôlais plus mes émotions. Puis, j'ai été envahie par un fourré comme si... Je m'excuse. Ça, c'est bizarre. Ça me fait en santé mortale. Je ne sais pas pourquoi, j'ai juste un coup de rire. J'avais l'émotion de quelqu'un qui me disait, « Je me fous de votre gueule. » C'est à peu près... Ça fait qu'on verra. Je vais écouter les enregistrements qu'on a captés. Puis, à suivre. Puis, à suivre. Je m'écoute... Je m'écoute les enregistrements... Au revoir. Sous-titrage ST' 501